Quelle est la force de Gessina quand on est directeur adjoint du développement ? C'est son patrimoine exceptionnel. La localisation de ses actifs proches, des transports en commun. Ou proches des secteurs de vie et de dynamique économique. C'est sa capacité à apporter à nos clients, qu'ils soient utilisateurs bureau comme utilisateurs logement, une solution adaptée à leurs besoins sur la durée. Les missions d'un directeur adjoint du développement, elles sont variées. Elles portent à la fois sur nos redéveloppements, à la fois sur la partie bureau au départ d'un locataire. On va réfléchir aux meilleures opportunités de redéveloppement de ces actifs en y apportant de la valeur ajoutée pour créer du service ou de l'accompagnement pour nos clients. En parallèle de ça, on travaille main dans la main avec la direction de l'investissement qui va identifier de nouveaux projets, de nouveaux actifs à acquérir avec un cahier des charges qu'on va adapter en fonction des besoins de Gessina et de ce que l'on va proposer à nos clients. Un futur collaborateur, vous diriez qu'il rejoint une superbe société, forte d'un patrimoine exceptionnel, une capacité de développement fort avec une possibilité d'évolution pour des acteurs motivés.